Les premiers invités, vous les connaissez tous et vous les appréciez depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois qu'ils viennent au Festival de Liège. Cet audio incontournable de l'humour en francophonie, ils nous font l'amitié d'être avec nous ce soir. Nous vous demandons d'accueillir, comme il se doit, Chevalier et la Spalaise ! Alors, tu l'as reçu ta carte bancaire ? Ah, la Super Plus Premium Platinum Grossium ? Ça y est, ils me l'ont envoyée. Et toi, tu as reçu la tienne ? Oui, mais moi, à ma banque, c'est la Gold Black Infinite Super Mega Plus. Ah, c'est la même chose. Oui, il n'y a que le long qui change. C'est là qu'on voit que ce n'est pas la carte bleue du Pékin ordinaire. Il me l'a dit, mon banquier. Une carte comme ça, c'est pour l'élite. Tout le monde ne l'a pas. Alors, ils m'ont donné la documentation qui va avec, où il y a tous les avantages que j'ai droit. Ah, ben, moi aussi, j'ai reçu le mode d'emploi. Alors, ils mettent Cher Monsieur. Tout de suite, ça change de ton. Moi aussi, j'ai Cher Monsieur. Ça fait quand même plaisir, après une vie de labeur. Ah, ben, on voit qu'on n'est plus un numéro. Ah, non. Et finit l'humiliation au guichet. Oui, c'est pourquoi vous êtes qui ? Et le sourire de la blonde derrière le comptoir, il est autrement mieleux qu'avant. Moi, c'est bien simple. Maintenant, quand j'arrive à mon agence, je ne fais plus la queue, je passe devant tout le monde. C'est normal. Oui, c'est normal. Le pégreleux attendra. Il n'avait qu'à économiser. Nous, on a fait des sacrifices, et ben, on est récompensés. Et alors, tu sais ce qu'il m'avait dit, le guichetier, quand j'avais signé le bon de commande ? Non. Il m'a dit, Cher Monsieur, Le respect, cette carte va faire de vous un être d'exception, traité comme il se doit partout où il se présentera. Moi, pareil, mon chargé d'affaires... Ah, t'as un chargé d'affaires, toi ? Ben oui, maintenant. Ben, ben, tu ne fais pas d'affaires. Non, mais je vais en faire. Maintenant que j'ai la carte. Ah, ben oui, c'est vrai que je suis bête, maintenant, avec la carte, on a le droit de faire des affaires. Alors, mon chargé d'affaires... Qu'est-ce que tu vas faire, toi, comme affaires ? Ben, je ne sais pas, c'est la banque qui va me le dire. Moi, ce n'est pas mon problème. J'ai la carte. Ah oui. C'est à eux de se débrouiller. Ben, t'as raison. Et on ne va pas non plus leur mâcher le boulot, hein ? Alors, il me dit comme ça, Certes, votre carte privilège. Ah oui, parce qu'il ne redit pas à chaque fois la super plus premium, platinium, grossium. Non, non. Il dit la privilège. Ben oui, ben, c'est normal. C'est comme moi, entre nous, avec le banquier, on ne dit pas la gold black infinie de super méga plus. On dit la black. Black. Privilège. Black. Privilège. S'il fallait qu'à chaque fois qu'on la sort, Entre gens du même monde, on se comprend, hein ? Alors, il me dit comme ça, Certes, votre carte privilège est un peu plus chère que la carte bleue ordinaire. C'est normal qu'elle coûte trois fois plus cher qu'une carte bleue ordinaire, puisque c'est un privilège de l'avoir. D'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire. Le premier de nos privilèges, C'est de payer plus cher que les autres. Ben évidemment, puisqu'on est privilégié par rapport à ceux qui ne sont pas privilégiés. Et c'est normal que nous qui sommes privilégiés, on paye plus cher que ceux qui ne sont pas privilégiés, Puisque c'est nous qu'on est privilégiés par rapport à ceux qui ne sont pas privilégiés. Et il ajoute, partout où vous irez, Vous serez traité comme il se doit, loin du tumulte vulgaire et de l'agitation des masses laborieuses. Alors là, moi, je suis d'accord. Me démarquer de l'ordinaire, ça a toujours été mon rêve. Alors je te dis ce à quoi j'ai droit avec ma carte blague. Alors vas-y, je te dirai si j'ai la même chose. Alors moi, d'abord, avec ma carte blague, j'ai le droit d'aller à l'opéra. Moi aussi, pareil ! C'est pas vrai, toi aussi ? Oui. Et on dit que les banquiers sont des afféristes et des profiteurs, Alors que grâce à eux, les portes de la culture avec un grand cul nous sont ouvertes. Non mais attends, avant d'avoir ta carte blague, T'avais le droit d'y aller aussi à l'opéra. Bah, j'avais peut-être le droit d'y aller, si tu veux, mais j'avais pas eu l'idée. Bah, tu irais, toi, à l'opéra si on ne donnait pas l'idée d'y aller ? Euh, non. Ah bah oui ? Cela dit, j'ai déjà vu des spectacles de majorettes. Oh, mais ça n'a rien à voir, les majorettes. Elles chantent pas, les majorettes. Je sais qu'elles chantent pas. Ah non ? On vient pas les voir pour ça. Bah non, ça se saurait, hein. Et alors l'avantage de l'opéra, c'est que c'est de la vraie culture. Et moi, avec ma carte blague, j'ai droit à l'opéra à une réduction de 15% sur un billet bien placé. Où ça ? Fonds de corbeille, 22e rang, derrière un poteau. Derrière un poteau ? Et bah c'est là que t'entends le mieux, puisque tu vois rien, tout se concentre sur l'audition. Mais le genre de ton choix ? Bien sûr, à condition que ce soit la représentation du dimanche à 14h30, et que je réserve trois mois à l'avance dans la limite des places disponibles, offre soumise à condition, ce document n'étant pas contractuel. Moi, en plus, je peux aller avec un groupe d'élite. Ouais. Comme moi. Ouais. Visiter les coulisses de l'opéra Bastille avec un guide qui, à 8h du matin... 8h du matin, c'est beau ! Nous offrira un cocktail de bienvenue pour nous montrer qu'on n'est pas déminable. Et moi, si je veux, avec ma carte blague, j'ai droit à une réduction de 20% chez un loueur automobile dont les tarifs sont supérieurs de 50% à la moyenne des autres loueurs automobiles. Et on t'est pas tellement gagnant ! Mais je m'en fous, puisque j'y ai droit. Alors ? Moi, je peux aller dans des hôtels avec piscines et palmiers dans des conditions de rêve. Ouais. Il suffit que je réserve 6 mois à l'avance 3% de réduc pour une personne, attention. Bah, pour une personne, c'est normal, hein. Ta femme, elle a qu'à avoir la carte, elle a pas la carte, sa femme. Eh bien, elle vient pas, puis c'est tout, hein. Je vais pas lui donner mon code. Bah non, oui. Alors, le tout dans une suite junior... Ouais. ...avec cocktail... Ouais. ...de bienvenue sans alcool à consommer avec modération. Et tout ça en Afrique, au Caraïbes, au Maldives... Pas loin. Ouais. Sur la côte de Pâle. Ouais. Entre le Tréport et le Crotois. Ouais. Dans la semaine du 8 au 15 janvier. À condition que ce soit une année bisextile. Eh bien, moi, si je veux, avec ma carte black, je peux aller au Pérou. Avec la personne de mon choix. Ça, c'est pas mal, la personne de ton choix. Ouais, ouais. Ah ben, ça, c'est l'avantage de la carte black. Tu peux choisir la personne de ton choix. Exactement. Alors, le seul problème, hein, il y a une restriction, c'est que quand tu es marié, là, t'es obligé de partir avec ta femme. Ah oui. C'est le seul truc... Ouais. Vraiment, la personne de ton choix. Sinon, quand t'es marié... Mais toi, t'es marié ? Oui. Donc, tu pars avec ta femme. Voilà. Voilà. Cela dit, ta femme, c'est la personne de ton choix. Oui, ben, maintenant, de toute façon, j'ai plus le choix. Et alors, attention, là-bas. Pour la somme modique de 16 000 euros par personne. 16 000 euros par personne, ils te le font à deux, à 32 000. Ah ben, t'as intérêt à être deux. Ah ben, ouais. Ah ouais, c'est pas plus cher. Bah non. 16 000 par personne, 32 000 à deux. Ah, dis donc. Avec la personne de ton choix. Ah ouais, ouais. C'est avantageux. Ah ben, ouais. Avec la personne de ton choix. Enfin, ouais, toi, c'est ta femme. Oui, ben, hé, 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 je suis pas François Hollande, moi, hein. Et alors, attention, là-bas, respect. Cocktail de bienvenue à base de crachat de lama. Et rencontre en séance privée par groupe de 50 avec la grande Monica Alvarez Ataralpa-Yupaki. Oui, monsieur. Monica Alvarez Ataralpa-Yupaki himself. Je vois qu'il y en a qui ont fait du latin. Alors, je te vois venir parce que je te connais. Tu vas me dire qui est Monica Alvarez Ataralpa-Yupaki. J'avais un doute. C'est pas la sœur de Michel Thor. Non. C'est une artiste péruvienne d'origine allemande, comme son nom l'indique, qui nous fera une démonstration de tissage de poils de libellule du lac Titicaca. Tu as le gommage du dos dans le lac Titicaca ? Non, c'est en suce. Ah, méfie-toi, parce que moi, j'ai un week-end avec une nuitée entière. Attends, t'as la nuitée entière pour tout le week-end ? Ouais. C'est beau. Dans un trois étoiles à Limoges. Ouais. Vue sur mer. Oh. T'as vu sur mer à Limoges ? Ah bah dis donc, l'hôtel, il doit être drôlement haut, hein ? Je suis au dernier étage. Ah bah oui. Et t'as vu sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique ? Les deux. La Méditerranée dans la salle de bain, l'Atlantique dans la chambre. Ah bah ouais. Et dans le dressing, je vois le Mont-Blanc. Oh. T'as une fenêtre dans ton dressing ? Non, il est en photo. Ah. Mais je le vois pour 2000 euros, tout compris gommage du dos inclus. Enfin dis donc, 2000 euros, ça fait quand même cher. Mais je m'en fous que ce soit cher, puisque j'y ai droit. Quoi ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?